Voilà, donc avant de commencer, je souhaite avec nos partenaires faire une reconnaissance des fers. Nous sommes bien entendu, nous reconnaissons que nous sommes sur les terres traditionnelles d'un grand nombre de Premières Nations, puisque nous nous connectons de différentes parties du pays et nous reconnaissons leurs relations ancestrales et leur gestion de cette terre à travers les âges. Et par le biais de notre travail individuel et collectif, nous cherchons à établir une nouvelle relation avec ces peuples originelles et une relation qui soit fondée sur l'honneur, sur le respect et sur la collaboration réelle entre nous. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présents et de nous rejoindre dans cet effort aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petits rappels techniques comme toujours. Vous êtes en sourdine pendant le webinaire pour que la qualité du son soit excellente, vu que nous enregistrons cette session. Le conférencier ou le présentateur, Fred, sera visible durant sa présentation et sera aussi sur l'écran pendant les questions-réponses. Et vous pourrez aussi, bien entendu, voir si vous avez besoin de l'interprétation en langage des signes du Québec, voir nos interprètes sur votre écran. Vous avez la possibilité de changer la taille de votre écran et ainsi que la façon dont vous voyez les éléments sur votre écran. Donc, vous devriez être capable de voir une ligne de séparation verticale sur votre écran que vous pouvez faire glisser de gauche à droite pour minimiser ou pour agrandir la taille de la fenêtre principale. Vous avez aussi en haut de votre écran à droite une option pour choisir comment vous préférez voir les présentateurs. Pour la communication, donc, puisque vous êtes en sourdine, vous êtes quand même capable de voir ce que les participants pensent. Vous pouvez échanger des commentaires, vous pouvez partager des ressources dans la boîte de clavardage. À la fin de la session, on va garder dix minutes pour des questions-réponses. Donc, vous avez une boîte, en bas de votre écran, un petit bouton qui dit Q&A, questions et réponses. Utilisez ça si vous souhaitez poser des questions à Fred. C'est comme ça qu'on va en tenir compte et les lire à la fin dans l'ordre. On les posera directement à Fred à la fin de sa présentation. Une dernière chose, nous sommes toujours en recherche de commentaires, de choses additionnelles que vous pouvez rajouter même à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, à la fin de cette session, vous allez avoir une petite notification qui vous sera envoyée, vous invitant à participer à un sondage pour nous dire ce que vous pensez de tout cela. Et puis, un rappel aussi, comme la session est enregistrée et qu'elle est une session publique, vous avez plus de 40 personnes en ligne à l'heure actuelle, nous vous encourageons à nous poser des questions qui ne sont que des questions générales qui ont trait au webinaire. Ne partagez pas d'informations trop précises à votre sujet. On souhaite protéger votre vie privée et votre confidentialité. Si vous avez quelque chose de spécifique que vous voulez discuter, des circonstances personnelles, nous vous invitons à nous contacter. Donc, utilisez la boîte de clavardage et contactez-moi directement ou Rayanne à Prévention de la maltraitance des aînés Ontario. Et puis, après le séminaire, on pourra faire un suivi et avoir une conversation individuelle, confidentielle sur ce qui vous tracasse. Donc, rapidement, si vous ne connaissez pas le réseau canadien, mon organisation, nous sommes un réseau pancanadien, bilingue, le seul qui existe dans le pays. Et nous œuvrons pour améliorer la sensibilisation, les soutiens et la capacité pour avoir une approche coordonnée nationale sur la maltraitance et la négligence des personnes aînées. Et ça passe par le travail de réforme des politiques, d'éducation publique et de collaboration. Je m'excuse, je vois que nous avons un trait bleu à travers toutes nos diapos, je ne sais pas pourquoi. C'est une petite touche artistique. Prévention de la maltraitance envers les aînés d'Ontario. Vous connaissez sûrement cet organisme aussi, qui est notre partenaire aujourd'hui, qui est un visage en Ontario où tous les aînés sont à l'abri de la violence et ont une voix forte et se sentent en sécurité et respectées. Bien entendu, leur mandat est de mettre la stratégie de lutte contre la maltraitance des aînés de l'Ontario en place. Si vous cherchez des détails, vous avez ici les trois points clés de cette stratégie, la sensibilisation à l'éducation du public, la formation pour le personnel de première ligne et la coordination des services communautaires. Donc une mission vraiment qui s'aligne avec le gouvernement de l'Ontario et sa stratégie, ainsi qu'avec notre travail. C'est pour ça que nous sommes des partenaires très souvent sur ces webinaires. Et puis, bien entendu, nous sommes très heureux aujourd'hui de travailler avec, de collaborer avec Canadiens branchés. Vous avez sur l'écran le lien pour retrouver le site de Canadiens branchés en français. Et puis, notre partenaire aujourd'hui aussi, la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, qui est le porte-parole officiel des aînés francophones dans le pays. Donc maintenant, je suis très heureuse, après toutes ces présentations, de laisser enfin la place à Fred pour se présenter très rapidement et pour ensuite commencer la présentation sur les arnaques à l'hameçonnage. Donc Fred, très très rapidement, a travaillé chez Ericsson & Nortel en soutien informatique pour les équipes de développement de produits dans le monde entier. Donc, du point de vue technique, il sait de quoi il parle et il a étudié génie mécanique, la robotique. Et puis maintenant, il anime des ateliers techniques en français et en anglais pour Canadiens branchés pour aider des personnes qui veulent en apprendre plus sur comment utiliser leurs appareils et comment rester sûrs et sécures en ligne. Donc, ça nous fait un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, Fred. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous laisser prendre tout cela en main. Bon, mais c'est parfait comme ça. Merci beaucoup, Bénédicte. Excusez-moi, juste une seconde. Juste quelque chose à... Juste... OK. Alors, je crois que tout le monde doit être capable de recevoir ou de voir, excusez, mon écran maintenant. OK. Ça, c'est parfait. J'ai une confirmation de Bénédicte. Mais, merci beaucoup, Bénédicte, pour ces gentils mots de présentation. Oui, je m'appelle Fred May. Ça fait deux ans que je travaille comme bénévole-là chez les Canadiens branchés. J'aime beaucoup faciliter les ateliers sur une variété de sujets liés à la technologie. Et je vais commencer avec une chose. Mes critères pour un atelier, pour réussir un atelier, ils sont très, très simples. Tout le monde doit recevoir un A, et puis un A, ça veut dire qu'on a appris tous quelque chose de nouveau. Moi, très souvent, j'apprends quelque chose des clients avec qui je travaille. Et aussi, tu sais, tout le monde doit recevoir un C, ça veut dire pour sentir un petit peu plus confortable ou confiant avec votre appareil ou avec une technologie. Et un F aussi. Un F, ça c'est pour le fun, parce qu'on peut s'amuser un petit peu ensemble aussi. Et, juste pendant la session aujourd'hui, je crois que ça ne doit pas être nécessaire de prendre beaucoup de notes. Je vais mentionner juste quelque chose, juste pendant la présentation, si je pense que vous devez prendre une note de quelque chose. OK. Et juste pour confirmer, vous pouvez bien m'entendre? OK. Excellent. Excellent. OK. Alors, aujourd'hui, on est ici pour discuter de la fraude par ameçonnage. Bien, aujourd'hui, on va concentrer sur comment éviter de se faire prendre dans les pièges des courriels ou des messages, et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire si ça arrive aussi un peu. Maintenant, tu sais, des choses qu'on va couvrir, c'est quoi l'ambeçonnage? Comment reconnaître une tentative d'ambeçonnage? Comment signaler les courriels et des textos d'ambeçonnage? Et ça, c'est quelque chose, je vais mentionner un numéro de téléphone qu'on peut utiliser pour les textos, et aussi les adresses où qu'on peut signaler les organisations. Et aussi, juste quelques conseils et quelques astuces. Comment vous protéger? OK. L'ambeçonnage, et c'était dans le premier diapo que Bénédicte avait. Tu sais, ça montrait très bien que normalement, c'est quelqu'un qui veut voler ou avoir accès à vos renseignements personnels, comme les mots de passe, peut-être le numéro d'une pièce d'identité, etc. Mais aussi, tu sais, normalement, c'est un vol d'identité ou un vol d'argent. C'est ça, dans le fond, qu'est-ce que les gens cherchent. Et, comme j'ai mentionné, quelques renseignements, c'est des personnels, c'est comme des mots de passe, surtout un numéro de carte de crédit avec des petits codes pour exécuter une transaction, et aussi quelques autres numéros de pièces d'identité avec lesquels quelqu'un pourrait établir une autre identité ou voler le vôtre. Et, je vais juste mentionner ici, aujourd'hui, c'est grave, l'ampçonnage, mais j'espère que ça ne vous empêche pas complètement de vivre en ligne. Je vais juste mentionner ça, qu'il y a beaucoup d'avantages de vivre dans un monde avec toutes les technologies digitales, mais on a besoin de se protéger un peu aussi. OK. Mais maintenant, comment est-ce qu'il fonctionne l'ampçonnage? Vous recevez comme un courriel ou un SMS, et ça a l'air que c'est authentique. Donc, normalement, les gens veulent, tu sais, ils veulent vous faire comme sentir la sympathie, ou vraiment qu'il y a, tu sais, c'est urgent à le faire, qu'il faut que vous répondiez tout de suite. OK. Et très souvent, il y a des liens aussi qui sont dans le texto ou dans le courriel pour peut-être régler le problème qu'ils disent qu'ils ont. OK. Alors ça, c'est souvent comment que ça fonctionne. Et je veux dire tout de suite, c'est très, très facile d'être victime d'un amsonnage. Moi, il y a un an à peu près, il y avait un homme avec qui j'ai chanté pendant longtemps un choral. Je ne l'avais pas vu pendant une certaine période de temps. Et je reçois un choriel de lui qui est à l'hôpital. Il est gravement malade. Oh, j'ai répondu au courriel. Je pensais que c'était lui. Oui. Mais quand j'ai reçu une réponse après ça, c'est là que j'ai pris un peu de recueil. Puis je dis OK. Il y a des fautes dans le français. Je sais que ce monsieur-là, il ne ferait pas des fautes. Et je posais quelques questions et je pouvais voir que c'est l'amsonnage. Alors, tu sais, sentez-vous pas mal que vous êtes victime de quelque chose? Ça peut arriver à tout le monde assez facilement. J'ai d'autres exemples ou des choses qui ont presque arrivé à moi aussi. Bien, comme on a discuté, c'est l'objectif, c'est d'avoir de l'argent ou aussi, ou peut-être comme de l'argent comme digital, comme Bitcoin, ou ça peut arriver avec le deuxième point ici, à vous faire installer un programme sur votre ordinateur ou sur votre téléphone sans avoir votre permission. Alors, il y a des affaires graves qui peuvent arriver. Bon, mais là, on commence à discuter des points pour se méfier un peu. Donc, est-ce que, tu sais, si votre, tu sais, dans votre courriel ou un texto, on dit, on reçoit un message qui dit, ah, OK, il y a une organisation qui m'a facturé 38 dollars et 23 cents. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour voir, on pourrait aller peut-être à notre relevé, là, de ce compte-là pour voir est-ce que c'est légitime ou non. Mais aussi, même avant ça, il y a souvent des choses qui montrent qu'un courriel ou un texto pourrait être un piège. Mais je vais dire tout d'abord, ne cliquez jamais sur une ligne dans un courriel, tu sais, ou un texto, au moins certain, certain que c'est vraiment que ça vient de quelqu'un que vous connaissez et c'est un lien légitime. Et faites attention de ne pas charger quelque chose sur votre appareil aussi, comme un programme qui pourrait exécuter une mauvaise action. Bon, ça, c'est le fun ici. On va commencer avec un petit exemple ici. Je vais juste glisser le barre zoom sur mon écran juste pour que je puisse voir mieux. Excellent. OK. Bon, mais ici, c'est un exemple d'un courriel qu'on a reçu supposément de Desjardins. Desjardins, ça a l'air d'être comme un bon graphique, là, avec le bon nom. Bon, mais comme on va voir dans les prochains diapos, il y a des indices qui indiquent qu'il y a quelque chose ou il y a des affaires qui ne marchent pas ici. Bon, indice numéro un, c'est la personne qui envoie le courriel. Quand on regarde l'adresse courriel comme il faut, ça a l'air un peu étrange. Ça commence par Desjardins, mais si on regarde à la fin ici, c'est comme acommercialbest.ca. Mais best.ca, c'est une organisation qui n'a pas affilié du tout, du tout avec Desjardins. C'est un service de conciergerie en passant. Et aussi, juste qu'il y a trop de lettres dans l'adresse courriel aussi. C'est ça qu'il y a des indices que ce n'est pas quelque chose de légitime, ça a l'air. Et si on regarde un petit peu plus loin, excusez-moi, j'ai juste besoin de tasser mon bord de zoom. Mais quand on regarde le lien qui était dans le courriel aussi, quand on regarde ça, HTTPS 1, OK? Mais là, tu sais, c'est flou au milieu. At hotmail.com, ça a l'air étrange, ça. Alors, il y a des indices que, oui, il y a des problèmes avec ce lien-là, parce qu'on ne peut pas voir comme tout le lien, comme on voit ici. Et aussi, il y a un autre indice aussi. C'est un peu difficile à voir dans le courriel même, mais je crois que c'est quelque chose relié ici, qu'il y a un filtre dans le système de courriel qui a détecté que ce n'était pas écrit en français ou en anglais, mais c'était écrit dans une autre langue. Et peut-être, il y a comme un robot ou quelque chose en arrière de ça qui génère un tel courriel. Alors, quand on regarde tout ce courriel-là au total ou en total, il y a des indices qu'il y a quelque chose de mal avec ça. OK. Et aussi, quand on lit le courriel attentivement, on trouve des erreurs grammatiques ou des fautes de frappe là-dedans ou juste comment la phrase est construite, ce n'est pas d'allure. Et une organisation comme Desjardins n'enverrait pas un tel courriel avec combien d'erreurs, avec beaucoup d'erreurs comme ça. Bon, peut-être, je vais juste prendre quelques secondes ici. Est-ce qu'il y a une question dans le chat que je dois adresser après le premier exemple? OK. OK. Et sinon, je vais juste regarder vite fait. OK. Excellent. OK. Bon. Je vais continuer maintenant avec un autre exemple. Et ça, c'est un autre courriel. Et encore une fois, on va voir des affaires comme des problèmes qui sont peut-être problématiques avec ce courriel ici. OK. Ça a l'air pas mal amicable, le courriel qui est envoyé. Mais quand on regarde après, quand on regarde encore une fois l'adresse courriel, juste la façon que c'est écrit, parce que normalement, quand on voit un nom affiché, c'est le nom de famille qui normalement est Smith, puis après ça, une virgule avec le prénom. Ils sont à l'envers ici. Et aussi, le message qu'on reçoit pour la première fois, qu'est-ce qui a été écrit? Mais c'est écrit ré, comme c'est une réponse à quelque chose. Mais avez-vous envoyé quelque chose à ce Bob Smith? Tu sais? Sinon, ça, c'est un indice que c'est quelque chose, peut-être un arrack. Et aussi, juste la manière que le courriel a construit aussi, le langage et la grammaire là-dedans, ce n'est pas quelque chose comme bien construit. Et aussi, normalement, comme entre vos amis dans leur parenté, est-ce que vous échangez des bitcoins ou des cartes cadeaux? Normalement, les faveurs financières se prêtent mieux à une conversation téléphonique qu'à un courriel. OK? C'est quelque chose juste en général à garder en tête que si vous voulez arranger quelque chose, comme une carte cadeau pour quelqu'un pour sa fête, mais c'est mieux de parler avec quelqu'un par téléphone que vous allez faire quelque chose avant. Comme ça, ils vont s'attendre à un courriel ou quelque chose ou faire des arrangements différents. OK, mais on arrive maintenant à la situation que, OK, on a reçu quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Et le premier point qui est ici, c'est de signaler le courriel ou le texto suspicieux à votre fournisseur. Et est-ce que ça vaut la peine? Moi, je dis oui. C'est parce que les fournisseurs Rogers, Sympatico, Gmail, Outlook, ils ont des filtres pour des faux courriels déjà en place. Mais si on signale un problème avec un courriel qui a l'air d'une affaire d'hameçonnage, mais là, ils peuvent augmenter, ils peuvent améliorer les filtres qui sont en place. OK? Alors, c'est important de signaler les problèmes avec des courriels. Puis, j'ai une question pour vous ici. Je vais juste poser la question, vous n'avez pas besoin de répondre. Mais, tu sais, pour signaler un problème avec un texto, est-ce que vous savez qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut utiliser? Et la réponse est oui. Et c'est valide avec tous les fournisseurs ici au Canada, aux États-Unis et, je crois, à travers le monde entier. Et le numéro, c'est 7-7-2-6. Que si on reçoit un texto qui est suspicieux, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le sélectionner et le cheminer à votre fournisseur pour dire que, OK, j'ai reçu quelque chose de suspicieux. Et je sais que, comme j'ai dit, c'est avec tous les fournisseurs au Canada et à travers le monde, ça fonctionne comme ça. Et aussi, pour les systèmes courriels, il y a des manières. Comme avec Rogers, c'est Abuse à commercial, Rogers.com. Et puis, il y a une autre adresse pour Bell. Si vous cherchez en Google, ce sera possible de trouver les adresses. Et juste les choses que j'ai mentionnées, comme de cheminer un courriel ou un texto ou de cheminer un courriel à une certaine adresse. Si vous avez des questions, on peut les discuter à la fin aujourd'hui. ou si vous voulez de l'aide à partir des Canadiens branchés, vous pouvez arranger une session un à un, OK? Vous pouvez contacter notre organisation. Ça nous ferait plaisir d'offrir une session de mentorage un à un à vous. J'ai oublié de mentionner ça au départ, juste avec notre séance aujourd'hui, mais je voulais le mentionner. C'est très important que vous recevez l'aide qui est nécessaire pour régler vos problèmes. OK. On continue avec la présentation. Bon. On sait, on peut avertir le fournisseur, comme on a vu dans le diapo précédent. Mais ici, dans une situation où vous pensez que peut-être l'email de quelqu'un a été piraté, ou peut-être que c'est le téléphone qui a été volé de quelqu'un, mais essayez de contacter votre ami et informe la personne qu'il y a un problème, soit avec le courriel ou peut-être avec leur appareil. Et si vous ne pouvez pas avoir une réponse à eux directement, comme un appel téléphonique, mais essayez de contacter quelqu'un de leur parenté, de contacter la personne qui était impliquée. Comme dans la situation que j'avais l'année passée avec un certain monsieur, je n'étais pas capable de contacter mon ami directement. Alors, j'ai trouvé le numéro de téléphone de son fils et j'ai laissé un message pour lui dire, écoutez, je pense qu'il y a un problème avec le courriel de l'autre personne. OK. C'est très important parce qu'il y a des affaires qui peuvent arriver, peut-être une affaire financière. si quelqu'un a accès à un compte bancaire ou à une carte de crédit, bien, il y a des dépenses qui pourraient être reliées à une mauvaise personne. OK. Et aussi, on peut bloquer la personne qui envoie le message. Mais personnellement, je reçois des messages spam, comme des gens à travers le Canada. Mais qu'est-ce que je me dis? Souvent, c'est les numéros de téléphone, quand j'ai fait un peu de recherche, ils sont légitimes. Alors, ça se peut qu'un jour, il y a quelqu'un avec ce numéro de téléphone qui va me contacter si je suis en voyage quelque part. Alors, j'ai une tendance que je ne bloque pas le numéro de téléphone, mais j'avertis mon fournisseur pour dire que, hey, j'ai reçu un autre message texto de ce numéro-là qui est suspicieux. OK. Comment prévenir l'armesonnage? Et peut-être, je vais juste prendre une toute petite pause, juste pour voir. OK. C'est des bonnes questions et on va répondre à ça, j'espère, juste en quelques minutes à la fin. Puis aussi avec le chat. Excellent, Bénédicte. Merci beaucoup d'avoir noté les coordonnées que j'ai mentionnées. OK. Les conseils généraux, juste avec des textos et des courriels. Numéro un, ne tenez pas les communications avec des gens que vous ne connaissez pas. Si c'est quelqu'un, juste par hasard, qui vous contacte, mais si ça a l'air suspicieux, juste supprimez le message et contactez votre fournisseur si nécessaire. OK. Même, et le troisième point qui est ici, ne répondez pas aux courriels, même pour vous désabonner. Parce que très souvent, on peut recevoir un courriel qui est un courriel et il y a un lien dans le fond qui dit désabonner. Si c'est un courriel, vous savez que c'est un courriel, cliquez pas sur ce lien-là. Mais, par contre, les organisations et les magasins, par exemple, qui sont légitimes, ils sont obligés de mettre dans les courriels qui sont comme les infolettres, ils sont obligés légalement de toujours avoir un lien dans le fond qui dit désabonner. Tu sais, et normalement, ils mettent comme un lien, on peut voir que c'est légitime là, pour vous désabonner d'un infolettre ou quelque chose. Si c'est évidemment un courriel, ne cliquez pas sur un lien pour désabonner. Si on continue avec les conseils généraux. OK. Si vous avez un doute, n'ouvre pas comme une pièce jointe. OK. ou de suivre les liens qui sont dans le courriel. Si vous avez des options, parce que très souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est avec quelque chose, oh, il y a une vidéo très, très drôle. Cliquez ici. Bien, c'est écrit ici, juste comme un lien, et on peut voir c'est quoi le vrai lien. Et là, ça pourrait être un piège. OK. Et si on a un souris, si on travaille sur l'ordinateur avec un souris, on peut vérifier un hyperlien là, quand c'est un texte bleu. Alors, si on pose le souris sur le texte et ça doit afficher en bas à gauche normalement, comme c'est quoi le vrai lien qui est en arrière de ça. Et si c'est un vrai lien, OK, peut-être continuez, si ce n'est pas un pourriel que vous avez reçu. Et, tiens, c'est correct pour continuer. Si vous soutenez quelque chose, ne cliquez pas là-dessus. Et aussi, peut-être, si vous recevez comme une offre d'un magasin ou quelque chose semblable, vous pourrez comme aller sur le site web de ce magasin ou peut-être une banque et voir est-ce que l'offre est légitime, oui ou non. Et, le troisième point qui est ici, assurez-vous que le logiciel antivirus est à jour sur votre appareil. Et aussi, je vais additionner pas juste le logiciel antivirus, c'est juste des mises à jour, OK, comme avec des appareils Apple. Bon, si on les garde comme branchés pendant la nuit et si on est configurés dans les réglages de recevoir des mises à jour automatiquement, mais là, si l'appareil est toujours comme branché sur le Wi-Fi et branché sur l'électricité, bon, vous allez recevoir des mises à jour. Et, d'après moi, d'après mes expériences, il fonctionne très, très bien. Et j'ai fait exprès des fois avec un vieux iPad que j'ai, je le laisse à moi, là, que je ne l'utilise pas, il décharge et je le branche. Et pendant la nuit, il reçoit des mises à jour, OK? Et avec votre ordinateur aussi, de recevoir les mises à jour, c'est toujours une bonne idée. OK. Et si vous avez besoin d'aide avec ça ou une question avec ça, si ça prend trop de temps aujourd'hui, vous pouvez toujours contacter les Canadiens branchés et on peut vous aider avec ça certainement. OK. Quelques autres conseils ici. Comme les organisations réputées, elles ne vont pas demander des renseignements personnels par courriel ou par un message texte. Comme souvent, il y a des courriels ou des textos que je reçois, supposément, de Revenue Canada. Mais non, je sais que quand j'examine le courriel ou le textos, je peux voir qu'il y a des fautes là-dedans. Ce n'est pas légitime. OK? Et aussi, tu sais, les numéros de téléphone ou les adresses courriels qui sont dans des messages douteux, encore une fois, c'est bien de ne pas répondre parce que ça, ça fait partie de l'arnaque, de l'arnaque. OK? Parce que quand ils savent, la personne qui est à l'autre bout de la ligne, que vous êtes intéressé, OK? OK. Ils vont t'envoyer comme un autre message. OK? OK. On a un exemple ici avec un courriel, supposément, qu'on reçoit d'Amazon. Et quand on regarde ce courriel, tu sais, ça vient d'Amazon, mais encore une fois, c'est un adresse courriel très suspicieux. Et aussi, c'est envoyé comme une liste de personnes. Ce n'est pas envoyé à vous personnellement. Alors, déjà, il y a comme des... Il y a des indices que peut-être, ce n'est pas légitime. Aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça ici, avec supposément une commande qu'on a faite à Amazon. Mais ici, juste avec l'upont, le bouton qui est là, ça, c'est un exemple qu'on ne voit pas vraiment un lien, mais il y a du texte et il y a le vrai lien, c'est caché en arrière. Et ça, c'est le genre d'affaires qu'on ne peut pas cliquer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est juste, on peut aller à notre compte d'Amazon si on est membre d'Amazon. Si on n'est même pas membre d'Amazon, bon, mais on peut juste supprimer ce courriel. On sait que ce n'est pas légitime. Ici, il y a un site, malheureusement, je ne vais pas sortir de ce mode ici, mais c'est pour voir si notre adresse courriel a peut-être, si ça a été compromis. C'est un adresse ici, haveibeenpwned.com. Je vais rester ici juste une minute pour voir si Bénédicte peut le capturer. Excellent, merci Bénédicte. Et aussi, ok, il y a une question, on va revenir là-dessus, oui, à propos de l'iCloud, oui, à la fin. Ok, merci. Ok, et maintenant, on va toucher sur un sujet. Il y avait une question qui était reliée à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on, tu sais, comment est-ce que ça joue dans les escrowries qu'on voit aujourd'hui? Ok, bon, il y a beaucoup d'outils comme Chat, GPT et d'autres qui sont capables de faire beaucoup. Ces outils-là sont soit gratuits ou ils coûtent très, très peu. Et avec ces outils, on peut générer des images, le texte écrit, ils peuvent générer des voix et même coder assez pour développer tout un site web. Et ça devient que maintenant, ces technologies peuvent être utilisées pour des escrowries ou d'autres activités illicites. Et ça arrive déjà et ça rend la tâche plus difficile pour nous, les humains, parce que, tu sais, ça peut être un peu plus difficile à repérer parce que le contenu qu'on voit, ça a l'air authentique. Comme ici, juste, il y a quelqu'un qui a fait une demande à Chat, GPT, juste de générer un code ou générer un courriel pour envoyer un ami Bill. Et, juste en passant, je connais une personne qui utilise Chat, GPT pour développer les lettres parce que, pour elle, tu sais, l'anglais n'est pas sa langue maternelle et Chat, GPT pour l'aider à construire une belle lettre. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des choses positives qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, mais aussi, on peut faire des affaires qui sont douteuses aussi. Donc, quand on regarde le texte qu'il y a ici, et moi, je l'ai lu hors ligne avant, et c'est comme bien construit qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Mais, la demande qui est faite ici, c'est ça ici, c'est parce que, dans le courriel, on demande les identifiants de quelqu'un autre pour sa majestéerie. Mais, ce n'est pas une question qu'on va demander à notre ami, « Est-ce que je peux avoir votre mot de passe? » Non, on ne demanderait pas une question comme ça à une proche. Donc, ici, comme la création d'images, juste avec peut-être une idée d'image, on peut avoir des logos, des compagnies à fabriquer, et aussi les dessins. Comme on voit ici, supposément, c'est un édifice qui a été construit avec le vitre, l'aluminium, les rideaux, etc. Mais, c'est faux, réaliste. Ce n'est pas vrai. OK? Et aussi, ça, c'est une de mes préférées comme ça, M. Biden, qu'il y a comme des vraies photos de lui sur la plage, ce n'est pas exactement comme un homme fort comme on voit ici. Alors, tu sais, souvent, quand on voit des images ou qu'on voit des textes, même si que ça a été créé par l'intelligence artificielle, on a besoin de demander comme des questions juste de gros bon sens, ou on a besoin de l'utiliser. Est-ce que ça pourrait être vrai? Peut-être que c'était vrai il y a 20 ans de M. Biden, mais pas autant maintenant. Et une autre chose, c'est avec le contenu vocal. Et ça, c'est quelque chose, je vais mentionner, que les endroits qui peuvent arriver avec les appels téléphoniques. Donc, quand je reçois un appel, OK, je dis, je ne connais pas le numéro de téléphone, mais ça se peut que c'est légitime. Et je réponds, je dis, alors, normalement, juste dans une voix très, très, avec aucune intonation, dans une manière générique, disons. Et je ne dis aucun autre mot, parce que je ne veux pas dire quelque chose, je ne veux pas laisser la chance à quelqu'un méfiant sur l'autre côté, au bout de la ligne, qui sera en train d'enregistrer ma voix. Parce que quand quelqu'un peut enregistrer ma voix, il sera capable de générer ma voix pour d'autres messages, ou peut-être pour des raisons suspicieuses. OK? Alors, ça, c'est une technique que je mentionne à tout le monde, juste d'éviter d'utiliser la voix quand ce n'est pas nécessaire. Et aussi, une autre chose, je crois que c'est sur la prochaine page, c'est ici, avec les, comme avec les médias sociaux. On ne va pas laisser quelqu'un, peut-être… Oui, c'est ici, excusez. Sur cette page ici, comme sur les médias sociaux, on peut avoir des vidéos de nous, des photos de nous, mais peut-être, je n'embarquerai pas dans les détails, mais mettre pas mal de choses juste sur le mode privé. Et juste mettre des choses que vous voulez mettre dans le monde public, dans un mode public. OK? Et comme ça, ça évite la chance de quelqu'un de peut-être prendre des échantillons, des vidéos pour créer quelque chose qui n'a pas d'allure, quelque chose illégitime. OK? Et une autre chose ici, comme juste avec l'intelligence artificielle qui peut créer, comme tout un site web, juste parce qu'un site a l'air de quelque chose, que ça a l'air correct et d'une organisation réelle, regardez comme il faut. Et une des choses que j'ai trouvées dans les courriels ou des textos que j'ai reçus, souvent, je prends l'exemple CIBC, comme la Banque canadienne. Mais qu'est-ce qui est arrivé à une couple de reprises? Le i a été remplacé par un 1. Alors, c'était C1BC.ca. Mais ce n'est pas légitime. Alors, on a besoin de regarder à travers une page web juste pour des indices. Hum, est-ce que ça a l'air vraiment légitime ou non? Et si vous avez une question, bien, appelle comme la ligne de soutien pour voir est-ce que quelque chose que vous voyez ou que vous avez reçu, est-ce que c'est légitime ou non? Et le dernier point qu'il y a ici, j'ai dit, si on reçoit comme un appel de quelqu'un ou comme dans mon cas, j'ai reçu supposément un message de monsieur que je n'avais pas vu pendant, je crois, deux ans. Mais c'est là que j'ai commencé à poser des questions un peu personnelles pour voir est-ce que la personne qui m'a envoyé des courriels, est-ce que c'est vraiment mon ami ou non? Parce que je demandais juste une question et je savais que mon ami serait comme une des seules personnes qui avait des réponses. Et je n'ai pas eu de réponse, ça aurait été là. Et même chose au téléphone, on peut demander une question. Donc, on n'a pas besoin d'embarquer dans les détails, mais trop, trop. Mais juste demander une question. Est-ce que, pour vérifier que c'est vraiment la vraie personne avec qui tu parles, avec qui vous parlez? Oui ou non? OK. Et ça termine les choses que j'avais à présenter aujourd'hui. Et juste encore une fois, je souligne que si vous avez besoin de contacter les Canadiens branchés, les coordonnées sont ici, soit par téléphone ou d'envoyer un courriel à l'adresse qui est ici. Et aussi, ça, c'est notre adresse en anglais. Je crois que ça va tomber là. Mais je vais juste glisser sur ce page ici des Canadiens branchés. Et je vais souligner que des choses qu'on fait qui sont les plus importantes pour nous, c'est les deux premiers points. Les séances individuelles de soutien ou aussi des ateliers comme l'atelier aujourd'hui. Et maintenant, je serai ravi de prendre des questions. Parfait. Merci beaucoup, Fred. J'ai mis dans la boîte de chat pour tout le monde l'adresse info à ConnectedCanadians.ca et puis le lien aussi vers la page en français. Et je crois, si je ne m'abuse, que j'ai aussi un lien à partager qui va vous emmener vers une page pour vous inscrire si vous souhaitez avoir des informations sur les ateliers à venir que Canadiens branchés fait pour le mois de mars et puis les mois dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça de plus près. Niveau questions, donc, on avait la question à propos de l'intelligence artificielle de Kevin qui vous demandait quel impact croyez-vous que l'intelligence artificielle qui peut non seulement produire des courriels mais reproduire des voix va avoir sur des tentatives d'hameçonnage dans le futur ? Est-ce qu'on, de votre point de vue, est-ce qu'on a déjà un peu une idée de comment ça se passe ? Ou comment ça va se passer ? Oui, c'est ça. Et comme j'ai mentionné, juste avec les points de l'intelligence artificielle, je dirais, Kevin, la chose la plus importante, c'est de mettre votre chapeau de sécurité et juste encore, juste de regarder quelque chose. Et si vous pensez que quelque chose, c'est spécieux, bon, mais si c'est comme un courriel, bon, qui mentionne un site web, mais aller vraiment sur le site web du magasin ou de l'institution financière ou quelque chose pour voir, est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que des fois, un courriel va citer comme les détails qui ne sont pas corrects pour vous faire embarquer sur un chemin non déséré. Et comme j'ai mentionné avec la voix, faites vraiment attention de ne pas laisser les échantillons de votre voix si vous ne voulez pas le laisser dans une certaine place, comme en Facebook, par exemple, ou s'il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone, ne pas parler trop pour ne pas laisser la chance à enregistrer un échantillon de votre voix. Est-ce que ça se répond à cette question ? Je pense que oui. Kevin pourra toujours nous envoyer un message de suivi ou une autre question. Oui, il dit oui. Mais c'est vrai que c'est dur parce que de garder un équilibre entre faire attention de ne pas parler trop pour pas que nos voix soient enregistrées puis réutilisées et en même temps vouloir poser des questions précises et pointues pour s'assurer si la personne est vraiment celle qu'elle dit. Ça devient difficile. Moi, je sais que dans ma vie, parmi les personnes que je connais et dans ma famille à moi, on a mis en place un système de mot de passe. Donc, un mot de passe, un mot clé sur lequel on est tous d'accord. On se le dit qu'on s'est mis d'accord à haute voix, donc il n'est pas écrit par courriel, il n'a pas été envoyé par texte, etc. Et c'est vraiment pour pouvoir avoir ce système de reconnaissance où si la personne connaît ce mot-là, c'est qu'elle est bien la personne qu'elle dit être. Mais après, c'est à chacun un peu de choisir comment ils veulent faire ça. Honnêtement, Bénédicte, maintenant, grâce à vous, je gagne un A. Parce que je n'avais pas pensé à une technique comme ça, mais ça, c'est une très bonne technique. Ah ben, je suis contente d'entendre ça. Donc, servez-vous, utilisez ça. Je suis contente si ça peut aider d'autres personnes. La question suivante, qui est de Nicole, qui avait à voir avec iCloud. Elle dit « Je n'ai pas confiance à accepter iCloud, donc je clique « Non, ne pas installer » à chaque fois. Est-ce que j'ai raison? » OK. Ça, je présume que peut-être c'est relié avec un ordinateur Windows. Et ma question serait, est-ce que vous utilisez iCloud comme, avez-vous comme des appareils d'Apple? Parce que si vous avez des tels appareils, bon, la réponse est oui, vous utilisez le iCloud. Personnellement, j'ai le iCloud installé sur mon ordinateur Windows parce que des fois, je veux voir des choses que j'ai dans le iCloud à travers mon ordinateur Windows. Mais normalement, j'utilise mon iPad ou avec le téléphone de mon épouse, là. Je vais regarder des choses dans le iCloud. Mais oui, si vous avez des affaires dans le iCloud, peut-être sur un ordinateur Windows ou peut-être un téléphone Android. Si vous avez quelque chose dans le iCloud, oui, ça pourrait être utile d'avoir une façon d'accéder à travers un tel appareil. Est-ce que ça répond à la question, Nicole? Oui, Nicole dit son téléphone est Apple, donc ça répond à la question. OK. Mais juste un autre, je vais, je pense, c'est juste à quelque chose autre, excusez-moi, Bénédicte. Mais c'est comme, on veut vérifier que c'est vraiment le logiciel iCloud. Alors, ça doit être une adresse courriel légitime de Apple, comme de icloud.com ou at apple.com, une adresse comme ça, que c'est légitime, parce qu'il y a des autres gens qui vont suggérer quelque chose, mais ça ne vient pas d'Apple. Je crois que je vous ai perdu pendant un bref instant. Vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Donc oui, la question que j'avais, qui était dans les dernières 55 minutes, j'ai reçu deux textos et un appel qui était clairement frauduleux. Les volumes augmentent de plus en plus. Comment est-ce qu'on fait? Parce que s'il faut faire un signalement à chaque fois, on n'en finit pas. Mais c'est curieux. Moi, j'ai, comme dans mon téléphone, avec le numéro de téléphone 7726, ils sont inscrits comme un contact. Alors, comme ça, j'ai besoin juste, quand je vois un texto qui n'est pas légitime, je fais acheminer à telle adresse ou à telle personne, puis je mets « O » pour Rogers, pouf, puis il trouve, et toc, je pèse le bouton pour l'acheminer à Rogers. Alors, si on a comme un contact pour le téléphone pour votre fournisseur, comme sur le téléphone, ça aide. Et aussi, juste dans mes contacts avec mes courriels aussi, j'ai mis pour mon compte Rogers, le abuse à commercial Rogers.com. Et comme ça, c'est assez vite pour juste acheminer, puis je reçois une réponse tout de suite pour dire merci de nous avoir avartis. On l'a. On s'en occupe. D'accord. Très bien. Nous avons une question qui vient d'arriver à propos des cookies. Est-ce qu'on doit accepter les cookies? Qu'est-ce que c'est? Souvent, on ne peut pas ouvrir à moins de les accepter. Très, une question très intéressante. Et c'est grâce à la communauté européenne, là, que les cookies sont beaucoup plus transparents que ça a été il y a quelques années. C'est parce qu'un cookie, c'est quelque chose qui pourrait être installé sur votre navigateur typiquement. Et qu'est-ce qui arrive? Que ça va être un petit logiciel qui va envoyer les données, tu sais, de votre activité sur le web. Peut-être un magasin ou une autre organisation. Et, tu sais, c'est quelque chose que, est-ce qu'on veut avoir des organisations qui font le suivi de nous pendant qu'on travaille? Et la réponse est non. Et souvent, pour moi, c'est non. Et je trouve que, normalement, qu'est-ce qui arrive maintenant? Et c'est grâce à la communauté européenne qui a commencé cette politique que les fournisseurs de logiciels doivent mettre sur le site, accepter tous les cookies ou vous donner les options. Et très souvent, il y a quelques cookies qui sont essentiels pour que leur site web fonctionne. Ça, c'est correct, si c'est une organisation légitime. Mais il y a des autres cookies qui sont là pour la performance, pour l'analyse, marketing, etc. Moi, toujours, à ces cookies-là, je dis non. Donc, ça demande un petit peu à nouveau de faire un effort personnel pour analyser et choisir ce qui nous, à ceux avec qui on est confortable. Oui. Et malheureusement, ça prend encore un petit peu de temps juste pour faire le choix. Mais des fois qu'on a développé une politique, comme je viens de mentionner, je crois que les organisations sont obligées de diviser leurs cookies dans les catégories que j'ai mentionnées, comme strictement essentielles pour le marketing, l'analyse, etc. Et comme ça, c'est assez facile juste de choisir oui ou non aux cookies différents. Très bien. Je crois que c'est tout pour les questions. Donc, avant de vous laisser tous repartir et profiter du reste de votre journée, je voulais juste dire que nous avons deux autres webinaires de prévus avec Canadiens branchés. Le prochain va être la semaine prochaine et ça va être cette session, comme on a fait aujourd'hui, mais en anglais. Donc, si vous avez des collègues, des amis anglophones qui pourraient bénéficier de cette information, n'hésitez pas à leur faire passer le message et à leur dire. Ça sera jeudi 14 mars à deux heures de l'après-midi, heure de l'Ontario, donc un petit peu plus tard qu'aujourd'hui. Et puis, en avril, on fera aussi une autre session qui va être focalisée sur la littératie... Là, je ne trouve plus mon mot en français. Digital. Oui, oui. Aide-moi, Fred. Littératie digitale. Digital, OK, c'est bien ça. Et puis la littératie financière. Moi, j'ai besoin de littératie tout court, on dirait. Et ça, ça sera le 4 avril. Donc, n'hésitez pas. Les événements sont déjà créés sur le site de prévention de la maltraitance Ontario et sur le site du réseau canadien. Vous pouvez vous y diriger pour vous inscrire. Donc, on sera très heureux de vous retrouver ou de retrouver d'autres invités la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous contacter, bien entendu. Ces informations que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle vont être disponibles dans les diapos qu'on va mettre en ligne avec l'enregistrement dans les deux, trois jours qui viennent. Donc, vous serez capable de retrouver tout cela. Vous voyez Ryan, ma collègue, qui a été en sourdine pendant cette présentation, mais qui est toujours là pour vous assister si besoin. Et puis, un rappel, bien entendu, aussi. Si vous avez un moment pour participer à notre petit sondage et nous dire comment on s'est débrouillé, ce que vous avez pensé de la session, ce qu'on pourrait améliorer pour le futur, n'hésitez pas. On est toujours très contents d'avoir de vos nouvelles. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci, Fred, pour cette session très informative. Merci aussi à la Fédération des aînés et francophones du Canada, qui a aidé à faire la promotion de cet événement à travers le pays. On vous invite à nous retrouver très bientôt pour une prochaine session. Et puis, passez une très bonne journée, alors. Excellent. Merci beaucoup, Bénédicte. Mon plaisir. All right, thank you. Merci. Oh, you're most welcome. You were very, very well organized. That really helps me, particularly with these remote sessions where there are a good number of people present. You know, there have been situations where technical glitches have come up for people, and it really helps to know that there's somebody there to handle that sort of thing. And, well, you were very, very well prepared. Awesome. Great. Well, we look forward to next week's session. Okay. Well, I can understand. Anyway, have a good day. Okay. Have a good day. Nice to meet you, Réanne and the other people. À la prochaine.